La 7ème édition de la semaine française de Kinshasa a été lancée ce mercredi à l'hôtel Pullman par la Chambre de commerce et industrie franco-congolaise Entrer prendre en République démocratique du Congo et les thèmes rétenus pour ses travaux qui s'étiennent du 29 au 31 mars 2023 Les Kinois interrogés ce mercredi dans les rives de Kinshasa ont salué la décision du vice-premier ministre en charge de la fonction publique sur la mécanisation des agents et fonctionnaires de l'État Ils ont insisté sur son application rapide Vous entendrez les avis des uns et des autres dans cette édition d'information Merci de nous avoir choisis pour vous informer Mesdames et Messieurs, bienvenue à tous Le premier ministre Jean-Michel Samaloukondé s'est entretenu le mardi à la primature avec une délégation de l'Agence française de développement conduite par l'ambassadeur de la République française en RDC plusieurs sujets étaient au menu des échanges Fulgence Milaï nous en dit plus Une délégation de l'Agence française de développement conduite par Bruno Aubert ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française en RDC a été reçue par les premiers ministres et chefs du gouvernement Jean-Michel Samaloukondé Au cœur de la rencontre, le différent acquis de la visite récente du président français Emmanuel Macron en RDC les engagements de l'Agence française de développement la signature des conventions intervenues notamment lors du forum économique France-RDC-Union européenne mais aussi le niveau d'exécution de différents projets Il a été question pour le chef du gouvernement et ses hôtes de faire les points sur tous ces sujets Aux sortures de la rencontre, l'ambassadeur de la République française Bruno Aubert a fait les points sur leurs échanges en impliquant les orientations qui en découlent notamment pour les domaines économiques et celui des actions pour le développement de la RDC Les engagements qui ont été pris à ce moment et aussi sur les engagements de l'Agence française de développement sur la signature des conventions qui ont eu lieu à ce moment-là et le degré d'exécution de nos différents projets Il était important de rencontrer le Premier ministre pour tracer des perspectives avec lui et écouter ses orientations D'autre part, le directeur de l'Agence française de développement Christian Yoka a souligné que cette rencontre était une occasion de parler de l'impact des actions de leurs institutions au bénéfice des populations congolaises C'était pour nous l'occasion de souligner comme une fois le portefeuille d'activité de l'AFD à considérablement cru dans des secteurs extrêmement divers de la formation professionnelle, de la santé, de l'agriculture du développement urbain, je pourrais en citer d'autres Le point important que nous avons discuté avec le Premier ministre c'est véritablement celui de l'impact de nos actions au bénéfice des populations et de ce point de vue-là, je dois dire que j'ai été édifié par le contenu des positions exprimées par le Premier ministre Notons que cette rencontre intervient près d'un mois après l'avis du président français Emmanuel Macron à Kinshasa et la tenue du forum économique RDC France-Union européenne Lancement ce mercredi 29 mars 2023 à Pullman Hotel de la 7e édition de la semaine française de Kinshasa organisée par la Chambre de commerce et industrie franco-congolaise Entreprendre en République démocratique du Congo est le principal thème choisi pour ses travaux de trois jours en reportage des Willy Akonda et Pichunzita Du 29 au 31 mars, les entrepreneurs congolais et français qui prennent part à cette 7e édition de la semaine française de Kinshasa vont échanger en vue de mettre en contact les entreprises qui y participent mais également établir un contact direct avec les futurs partenaires Cette semaine française est un salon professionnel, un lieu de rencontre et d'échange qui a pour objectif de mettre en contact les entreprises participantes et d'établir un contact direct entre les futurs partenaires Le thème que nous avons retenu cette année est Entreprendre en République démocratique du Congo avec comme différents sous-thèmes l'agroalimentaire, l'énergie, le numérique, les mines, l'environnement et assainissement et transport et infrastructures Présent à cet événement, l'ambassadeur de la France a indiqué que cette édition s'épanche sur plusieurs sujets entre les deux pays J'espère que les trois journées qui sont demandées nous permettront d'approfondir la feuille de route qui a été tracée dans ces domaines mais pas simplement dans ces domaines, cela a été mentionné les opérateurs économiques français ici présents sont intéressés par d'autres sujets l'agriculture, l'agroalimentaire, l'énergie, les secteurs qui ont été cités donc c'est un moment très encourageant qui nous oblige tous et qui marque de nos points de vue, notre point de vue à tous l'ambassadeur de France et plus largement même Ville-ma-Capital dans la relation avec la RDC qui marque un moment nouveau donc nous avons vraiment l'impression de vivre un moment français et un moment franco-congolais qui se décline non seulement sur les sujets politiques, diplomatiques non seulement sur les sujets culturels mais également dans le domaine économique Le ministre des commerces extérieurs a quant à lui invité les entrepreneurs congolais et français à privilégier un partenariat gagnant-gagnant Je voudrais vous inviter, entrepreneurs français, entrepreneurs congolais à pouvoir vous mettre ensemble dans ces partenariats gagnants-gagnants pour que les affaires prospèrent mais les affaires qui sont mutuellement avantageuses entre la République démocratique du Congo et la France La Chambre de commerce et industrie franco-congolaise qui a organisé cette activité a pour mission principale de promouvoir et de faciliter les relations économiques entre les entreprises françaises et congolaises En marche de la semaine française plusieurs entreprises pilotées par la diaspora congolaise et africaine exposent également au Pullman Grand Hôtel La plupart de leurs produits sont essentiellement tournés vers le numérique Dans ces stands installés, juste à proximité de la grande salle du salon Congo sont placées les entreprises de la diaspora Kamaounda Moulamba, directeur général de la société Kaniéba Interactive présente par exemple, une application mise en place pour aider toutes les personnes principalement les enfants à apprendre les mathématiques mais aussi les langues nationales congolaises et africaines Kaniéba Interactive est une société qui développe des plateformes digitales des solutions numériques dans différents métiers l'éducation, la santé, l'intelligence artificielle Nous vous présentons un autre bouquet d'applications numériques éducatives le bouquet africatique qui consiste en un bouquet d'une soixantaine d'applications qui vont permettre aux élèves de l'école maternelle jusqu'au secondaire d'apprendre les différentes disciplines les maths, le français, la lecture, les langues nationales, la mécanique à la fois, deux mots clés à retenir, c'est de la contextualisation ils doivent être dans leur environnement normal et l'utilisation des langues nationales A quelques mètres dès là, c'est une entreprise spécialisée dans la protection des données qui vend ses services MK2 c'est une société qui accompagne les entreprises dans la protection des informations confidentielles et stratégiques et sur la souveraineté de leurs données Elle se fait justement par l'installation et l'installation d'équipements informatiques pour se prémunir de toute attaque et de toute problématique liée à la confidentialité des informations Elle se fait par le biais de prestations de services comme ce que nous proposons et elle permet à ce que les entreprises puissent à travers l'installation, la mise en place et l'accompagnement de tous ces éléments de se prémunir et de se protéger contre tout type d'attaque La diaspora congolaise veut s'impliquer réellement dans les développements du pays Sa participation à cette septième édition de la semaine française marque sa volonté à rapprocher la France et la RDC dans les domaines de l'innovation Et puis la République démocratique du Congo prend part depuis lundi au 40e congrès mondial de Diamant qui s'étient en Israël où elle présentera ses productions annuelles dans les buts de séduire les éventuels partenaires La République démocratique du Congo participe aux travaux du 40e congrès mondial du diamant La RDC, quatrième pays producteur du diamant bruit en volume prend part à ses forums de Tel Aviv où elle est représentée par une délégation conduite par la ministre nationale des mines Antoinette Nsamba Kalambay Ses congrès de Tel Aviv en Israël est définie comme une grande messe par les professionnels du diamant de tous les coins du monde Selon les chiffres La République démocratique du Congo a produit 16 685 carats de diamant de janvier à novembre 2022 dont 9 721 carats de manière artisanale contre 6 924 émanent du secteur industriel enregistrant ainsi une hausse significative contrairement à l'exercice des 1021 situé à 12 119 carats Pour toute l'année 2021 la production était des 13 121 carats dont 6 170 en artisanale et 7 051 carats en industriel Autre chose à signaler dans ce journal le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liyaou a annoncé le processus de mécanisation des agents et fonctionnaires de l'Etat congolais pour l'exercice budgétaire en cours Au total, plus de 20 000 agents et fonctionnaires de l'Etat doivent être mécanisés On l'écoute dans cet extrait Les majeurs qui sont dressés devant nous dans la bataille que nous livrons pour le redressement de notre administration se trouvent en bonne place l'équation de l'exclusion salariale de plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires certifiés pourtant réguliers Cette question préoccupe au plus haut point Son Excellence, Monsieur le Président de la République Chef de l'Etat qui m'avait chargé de réfléchir ensemble avec le ministre d'Etat, ministre du Budget ainsi que le ministre de Finance Évidemment, sous la coordination de son excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement afin d'y répondre de manière stratégique et progressive C'est un problème qui concerne des agents non payés au salaire des bases communément appelé NP Dans cet élan d'appurement progressif du stock d'agents non payés en l'espace d'une année soit d'octobre 2021 à janvier 2023 51 950 cadres et agents ont été intégrés dans le système de paye tandis que 23 000 plus ou moins autres agents sont au point de l'être au deuxième trimestre 2023 Pour ce faire considérant la nécessité de garantir l'équité la justice et la transparence dans ces processus voués à se poursuivre jusqu'à la résorption du lourd passif hérité de travers du passé et dans le souci de lutter contre le clientélisme et la subjectivité je voudrais vous rappeler les principes fondamentaux et les instructions devant guider dorénavant dans la mise en oeuvre de la politique d'inclusion salariale et la transmission des listes d'agents éligibles à la mécanisation D'abord les listes d'agents à mécaniser doivent impérativement provenir de chaque service utilisateur et être signées par les responsables des services à l'occurrence le secrétaire généraux les inspecteurs généraux chefs des services les directeurs généraux des services publics à la suite de l'annonce du vice-premier ministre en charge de la fonction publique les Congolais rencontrés ce mercredi ont salué cette décision et ont insisté surtout sur son application rapide c'est donc une annonce reçue avec Gété si le gouvernement a promis de mécaniser tous ceux qui n'ont pas encore les mêmes matricules de leur attribuer les numéros et les mécaniser c'est une très bonne chose là nous sommes très contents mais je dirais seulement que le gouvernement fasse ce qu'il dit c'est le gouvernement fasse ce qu'il dit c'est très capital parce qu'on peut dire une chose et faire une autre si les gens sont mécanisés la mécanisation va jouer sur le plan social ça va jouer sur le plan social mais qu'on leur donne un salaire décent c'est tout déjà la faute et la corruption sont causées par le manque de moyens si quelqu'un n'a pas les moyens il sera facilement corrompu il va voler facilement c'est un manque de moyens que quelqu'un vole par exemple un militaire il ne peut pas on appelle comment piller une maison ou bien voler s'il a l'argent s'il a son salaire il ne peut pas faire ça donc c'est en partant des manques de moyens des manques des salaires des manques de la stabilité économique du pays qui poussent des gens à faire des choses qui ne sont pas légales et qui ne sont pas morales je peux dire que c'est une bonne chose une promesse qu'on entend tous qu'on veut que ce soit réaliste pour cette fois-ci au moins sachez également qu'une société des chocolateries est basée à Goma dans le nord Kivu veut s'installer dans les zones économiques spéciales de Maluku à Kinshasa et des Musiennes à Loubero c'est au cours d'une audience accordée par le ministre de l'Industrie que le promoteur de cette entreprise a sollicité l'implication de l'accompagnement de l'état congolais Jonathan Bakelé pour le reportage A le seuil d'une audience auprès du ministre de l'Industrie Julien Paloukou les promoteurs de l'entreprise de chocolaterie Loa Alexis Kalinda Salamou a annoncé le vœu de s'installer dans les zones économiques spéciales de Maluku à Kinshasa et des Musiennes dans les territoires de Loubero au nord Kivu en vue de développer et valoriser les produits locaux et lutter contre le chômage en République démocratique du Congo il sollicite ainsi l'implication et l'accompagnement du gouvernement congolais Cette entreprise de chocolaterie basée dans la ville de Goma détient les installations avec une capacité de production de 200 kg de chocolat par mois qui alimentent les marchés locales Cependant le ministre de l'Industrie s'est déclaré satisfait de cette initiative tout en réaffirmant sa détermination à faire de l'industrie un facteur de paix et de stabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo Signalant par ailleurs qu'en début de semaine le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé avait présidé la cérémonie des signatures de l'accord cadre pour le lancement de l'étude des prévisibilités de la zone économique spéciale transfrontalière dédiée au projet de chambre des valeurs de batteries et des véhicules électriques entre la République démocratique du Congo et la Zambie en vue de concevoir un plan de l'exécution et un modèle opérationnel pour la création et l'exploitation de la LITZES Parlant justice à présent la haute cour militaire a débuté l'audience d'instruction du dossier Manga Chouchou dans son fond le mardi à la prison centrale de Makala le député et homme d'affaires a reconnu avoir détenu l'arme GP et 42 munitions de guerre mais avec l'autorisation du ministre de l'Intérieur de l'époque Richard Mouillège selon sa déposition les détails détenus Antoine Dibendila rendu par Fijans Milai Face au juge les prévenus Manga Chouchou a révélé avoir sollicité une arme personnelle à l'administration du territoire et ministre de l'Intérieur qui était Mouillège à l'époque a exigé une demande officielle c'est ainsi qu'il a eu l'autorisation et de conclure qu'il n'a plus aucun document lié à cette demande saisie par la démiap pour l'avocat conseil du prévenu Manga Chouchou son client a été vilipendé et qu'il existe des gens qui ont voulu jeter de l'opprobre sur lui signifiant que les munitions trouvées chez son client sont bel et bien acquises de manière légale alors que pour l'avocat de la partie civile qui conteste la légalité de cette détention d'armes l'ouverture du coffre-fort mais aussi l'autorisation de port d'armes que Manga Chouchou prétend avoir obtenu de la part des autorités compétentes feront partie des points à évoquer le mardi prochain c'est à cette audience que le coffre-fort de l'élu membre de la commission économique et finance de l'ensemble de l'Assemblée nationale sera publiquement ouvert Edouard Manga Chouchou comparé depuis le 3 mars devant la haute cour militaire en procédure de la flagrance il est poursuivi avec un complice présumé commissaire principal de la police de Goma pour notamment participation à un mouvement insurrectionnel et détention illégale d'armes et munitions des guerres vous avez certainement reconnu sa voix il s'agissait de Jonathan Backele pour le commentaire toujours sur le procès Manga Chouchou la population qui nous a interrogé ce mercredi par nos reporters a exigé de la part de la justice plus d'impartialité et d'efficacité dans le traitement de ce dossier l'ouverture du procès des lélus du Nord qui vous est membre de la commission économique et finances de l'Assemblée nationale Edouard Manga Chouchou n'a pas laissé indifférent la population quinoise cette dernière espère que ce procès soit conduit avec toute impartialité et sans aucune complaisance à ce qui concerne les messieurs Manga Chouchou c'est que nous exigeons que la justice fasse son travail parce que à part Manga Chouchou ça m'a trompé la fois passée je pense que Mbos aussi avait parlé concernant les députés il les avait dit de sortir dans des groupes dans des groupes armés je pense que à part Manga Chouchou il y a d'autres gens derrière Manga Chouchou ce que moi je demande c'est quoi que la justice fasse son travail pour poursuivre Manga Chouchou et ses complices c'est un peu ça même dans l'armée même dans des partis politiques par-ci par-là là où il y a des tops la justice élève la nation s'il te plaît la justice élève une nation les dit-on que tous ceux qui seront cités dans cette affaire quelle que soit leur classe politique répondent de leurs actes l'état investit beaucoup d'argent pour la stabilité dans la partie est de notre pays en cas de culpabilité elle exige des sanctions sévères nous demandons l'autorité de notre pays surtout à la justice de faire son travail comme il se doit s'il s'avère que l'incriminé est réellement coupable qu'il soit condamné publiquement l'homme d'affaires Mwanga Chouchou est jugé par la haute cour militaire pour défaire élevant de la sûreté de l'état passe à présent à la revue de presse avec Patrick Lumballa Nouvelle révue de presse sur votre télévision bienvenue à toutes et à tous dans son journal paru ce mercredi 29 mars 2023 les tri-hebdomadaires d'information générale Econews titre à sa sixième page chaîne des valeurs des batteries des véhicules électriques 750 000 dollars américains prévus pour l'étude des faisabilités la république démocratique du Congo ne cache pas sa détermination à jouer un rôle dans la transition énergétique avec le développement en son sein de la chaîne des valeurs des batteries des véhicules électriques note le journal lundi à Kinshasa le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé la cérémonie des signatures de l'accord cadre pour le lancement de l'étude des préfaisabilités de la zone économique spéciale ZES en sigle une zone poursuit les journal dédiée à cette fin selon les estimations les plus probables le gouvernement doit réunir une somme des 750 000 dollars américains pour financer toutes les phases de cette étude des partenaires extérieurs tels que la commission économique des Nations Unies et Afexime Bank et Afexime Bank sont prêts à accompagner la République démocratique du Congo dans cette aventure le journal rappelle que le marché des batteries et véhicules électriques en République démocratique du Congo serait estimé à 46 000 milliards des dollars américains à l'horizon 2040-2050 conclut Econews restons toujours dans les colonnes des Econews qui titrent un protocole d'accord rappelle le journal sur les chaînes des valeurs des batteries des véhicules électriques a été signé par les Etats-Unis le 13 décembre 2022 à l'occasion du sommet des dirigeants Etats-Unis-Afrique dans ce cadre poursuit le journal les Etats-Unis soutiendront l'engagement de la République démocratique du Congo et de la Zambie en ce qui concerne le développement conjoint d'une chaîne d'approvisionnement pour les batteries des véhicules électriques ce protocole d'accord poursuit le journal s'inscrit dans la perspective de l'objectif de la RDC et la Zambie de mettre en place une chaîne d'approvisionnement productive de la mine à la chaîne des montages tout en s'engageant à respecter les normes internationales pour prévenir détecter et intenter des poursuites judiciaires pour lutter contre la corruption tout au long de ce processus le journal rappelle que la République démocratique du Congo produit plus des 70% du cobalt mondial la Zambie est le sixième producteur mondial du cuivre et le deuxième producteur de cobalt en Afrique ses ressources et cet engagement en faveur de la coopération sont des éléments essentiels de la transition énergétique mondiale dont nous avons besoin des toutes urgences conclut le journal Terminons cette revue avec Forum des AS qui titra sa quatrième page État d'avancement de la coopération entre la RDC et la France Samalou Kondé évalue avec le directeur de l'AFD l'impact des actions au bénéfice de la population Le journal note que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé s'est entretenu mardi 28 mars 2023 à la primature avec une délégation de l'Agence française de développement AFD en sigle une délégation conduite par Bruno Aubert ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française en RDC Au menu de cette entrevue note le journal les acquis de la visite récente du président Macron en RDC les engagements de l'Agence française de développement la signature des conventions intervenues notamment lors du forum économique tenu il y a près d'un mois ainsi que le niveau d'exécution des différents projets il a été également en question pour les chefs du gouvernement congolais et ses hôtes de faire le point sur tous ces sujets pour sa part poursuit le journal Christian Yoka directeur de l'Agence française de développement a souligné que cette rencontre avec le chef du gouvernement congolais était une occasion de parler de l'impact des actions de leurs institutions au bénéfice des populations congolaises conclut le journal fin de cette revue sur votre télévision merci à toutes et à tous de l'avoir suivi ce journal est terminé mais avant de boucler complètement je vous rappelle les principaux titres la 7ème édition de la semaine française de Kinshasa a été lancée ce mercredi à l'hôtel Pullman par la chambre de commerce et industrie franco-congolaise entreprendre en République démocratique du Congo et les thèmes prétenus pour ses travaux qui se tiennent du 29 au 31 mars 2023 les quinois interrogés ce mercredi dans les rues de Kinshasa ont salué la décision du vice-premier ministre en charge de la fonction publique sur la mécanisation des agents et fonctionnaires de l'État ils ont insisté sur son application rapide vous avez suivi les avis des uns des autres dans cette session d'information et voilà c'est la fin de cette session d'information mesdames et messieurs merci de votre fidélité bonne suite et programme sur ECOFIN Télévisions dans une sphère médiatique essentiellement tournée vers des contenus généralistes où l'originalité n'a plus sa place au chapitre où le secteur de l'économie et finances pourtant poumons d'un État sombre dans les oubliettes voici enfin ECOFIN Télévisions Économie et finances Télévisions votre chaîne thématique essentiellement économique vous offre un contenu original nous traitons des questions monétaires commerciales énergétiques minières pétrolières et environnementales notre créneau vous proposez des informations des analyses des perspectives et prévisions économiques ECOFIN Télévisions vous permet également vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions sans oublier l'épineuse question de la dette ECOFIN Télévisions fait notre originalité c'est pourquoi nous disons ECOFIN Télévisions mieux que savoir sur l'économie et finances comprendre ECOFIN Télévisions ECOFIN Télévisions Sous-titrage Société Radio-Canada